Avec à la une le Grenelle contre les violences conjugales, il s'achève demain soir, deux mois et demi de travail et des discussions et le gouvernement qui s'apprête donc à dévoiler demain une série de mesures pour lutter contre ce fléau. Et parmi les idées retenues, pourquoi ne pas permettre aux victimes de violences de débloquer leur épargne salariale ? C'est en tout cas ce que propose la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle était l'invité du Grand Rendez-vous Européens et News Les Echos ce matin. Avec le groupe de travail qui s'est mis en place pour ce Grenelle, avec des responsables d'entreprises, avec des partenaires sociaux, avec les associations, on a travaillé et moi je porte avec ce groupe de travail une idée qui est qu'on a l'épargne salariale pour les victimes de violences de pouvoir le débloquer. Quand vous êtes victime, il y a besoin d'argent, d'urgence. Mais c'est possible ou c'est pas possible ? Pas aujourd'hui, mais ça c'est un des sujets que je porte avec ce groupe de travail. Ce qui veut dire que demain par exemple ça peut faire partie des annonces ? Eh bien ça fera partie des sujets qu'on discutera demain. Et qui pourront être annoncés demain ? Eh bien on verra, mais on le porte très fort. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud sur Europe 1. La question maintenant, vous l'avez entendue, une telle mesure est-elle possible ? Sera-t-elle surtout véritablement utile ? Pas si sûre. Écoutez Fatima Benomar du collectif féministe Nous Toutes. Du côté de Nous Toutes, on est absolument réticente. On se demande à quoi va ressembler un formulaire débloquer son épargne avec des cases à cocher pour savoir si on est assez victime. Pour nous, on trouve très étrange de toujours trouver des solutions qui reposent sur la victime. Pourquoi ne pas plutôt créer des places d'hébergement pour accueillir les femmes qui en ont besoin ? Tout le monde n'est pas à égalité face à l'épargne. Et donc ce n'est pas possible d'inscrire une nouvelle inégalité selon les femmes qui ont une épargne ou pas. Et donc non, non, l'État doit assumer sa fonction de redistribuer l'impôt en fonction des principes qu'il défend. Et comme c'est la grande cause nationale quand même, la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes, il doit réserver un budget pour ça. Fatima Benomar répondait à Giane Bergawi pour Europe 1.